Et bien salut à tous c'est Geego, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part ça va vraiment au top ! Aujourd'hui on atteint les 15 000 abonnés, merci beaucoup d'être 15 000 à me suivre maintenant. Alors je vous ai fait une vidéo pour préparer ma foire aux questions, pour que vous puissiez poser vos questions. Vous avez été à peu près 200 à me poster des commentaires, donc ça m'a fait extrêmement plaisir de votre dévouement, de vos commentaires en tout cas. Donc j'ai pu en sélectionner qu'une dizaine, une quinzaine, je suis désolé mais certaines questions ont déjà été posées lors de ma FAQ des 1000 abonnés, donc vous pouvez la retrouver juste en dessous de mon doigt, vous pouvez cliquer dessus si la question n'est pas dedans. Beaucoup de questions se ressemblent et ont été posées plusieurs fois, donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir l'autre vidéo qui est aussi très très bien. Alors on va commencer donc cette FAQ par DarkCoc qui me demande « T'as-t-on déjà reconnu dans la rue ? Sinon GG tu m'as tellement dépassé. » Alors bon, est-ce qu'on m'a déjà reconnu dans la rue ? Non, par contre on m'a déjà dit que je ressemblais à Cyprien. Ou pas j'ai envie de dire. Bon bref, bon alors maintenant j'ai un commentaire de AntCoc qui dit « Bah je t'ai déjà demandé tout à la FAQ des 1000 abonnés, donc je vous conseille d'aller la voir. » Mais il me dit « Qu'est-ce que j'en pense de cette nouvelle mise à jour qui a eu lieu il y a à peu près une à deux semaines, donc en début juillet. » Donc moi je trouve que cette mise à jour est très bien. Ça fait extrêmement plaisir ces nouveaux sorts qui vont demander de nouveaux gameplays, de nouvelles techniques d'attaque. « Les villages vont changer. » Enfin voilà, je trouve que ça va donner un peu de peps et ça va donner envie de rejouer au jeu et de faire énormément d'attaques, de farmer, de faire des rushs. C'est quand même une très bonne mise à jour. Alors, on va passer maintenant à Maxime C.O.C. qui me dit « Pour ta FAQ, quel est ton YouTuber Clash of Clans préféré et quel est ton objectif au niveau de YouTube ? » Donc ça c'est une question que j'avais déjà été posée lors de ma FAQ des 1000 abonnés. Moi je trouve que mon YouTuber préféré c'est Arsenic parce que je trouve que cette personne fait des vidéos quand même très complètes. À chaque fois qu'il sort une vidéo, c'est vraiment quelque chose de fondé et de recherché. Donc je trouve Arsenic comme mon meilleur YouTuber Clash of Clans. Donc voilà Maxime, et quel est ton objectif ? Mon objectif YouTube, j'en ai pas vraiment. C'est vrai que ça grandit de jour en jour, ça me fait extrêmement plaisir. J'augmente tous les jours. Donc avoir les 100 000 abonnés, ça serait vraiment un objectif ultime. Si j'arrive un jour à les avoir, ça serait énorme. Donc abonnez-vous, faites-moi péter la barre des abonnés, des likes. Ça me ferait extrêmement plaisir que j'atteigne les 100 000 abonnés. Ça serait vraiment un truc de malade. Et vous verrez que dans une question plus tard, pour les 1000 abonnés, je ferais peut-être quelque chose. Vous allez voir. Euh, pour les 1000 abonnés, pour les 100 000. Alors, j'ai une question de Grey TF qui est très intéressante et que j'ai voulu mettre dans cette FAQ. Mes questions. Bonjour, au revoir. Bah écoute, salut à toi Grey et ciao à toi Grey. Question de Dark Shadow. Salut Gégos, que fais-tu dans la vie ? Quel âge as-tu ? Tu gères ? Mec, continue comme ça. Alors ça, c'est des questions aussi qui ont été beaucoup posées. Donc, d'autres personnes, excusez-moi, mais j'ai sélectionné cette personne-là. Alors, quel âge j'ai ? J'ai toujours 24 ans depuis la dernière vidéo. Je les aurai en fin d'année. Donc, je vous dirai, quand c'est mon anniversaire, il reste peut-être une vidéo, on ne sait jamais. Euh, que fais-tu dans la vie ? Bah écoutez, j'ai travaillé dans l'informatique. Et plus précisément dans les réseaux informatiques. Et je cherche à être infographiste, webdesigner, enfin voilà, faire des flyers, des t-shirts, plein de choses comme ça. Euh, donc je vais peut-être faire une alternance très bientôt. Prochaine question de Zek Rock Gaming. Euh, tu as mis combien de temps de passer de HDV1 à l'HDV10 ? Bah écoutez, je vais vous laisser faire le calcul. Actuellement, nous sommes le 7 juillet 2015 et il est 15h01. J'ai commencé Clash of Clans en octobre 2013. Donc, je vous laisse faire le calcul parce que moi et les maths, ça fait deux. Donc voilà, ça va faire quasiment deux ans bientôt, dans quelques mois. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à tes questions correctes. Raptor COC, quels sont les jeux que tu préfères ? Action, aventure, MMORPG, MOBA, etc. Alors, c'est vrai qu'avant, j'étais un gros joueur. J'ai commencé sur Counter-Strike. Donc, pour un jeu d'action. Après, en jeu d'aventure, qu'est-ce que j'ai bien aimé ? J'ai aimé en aventure, euh... Et maintenant, je joue à Vainglory. Donc, c'est sur Android et sur iOS. Donc, sur les téléphones et smartphones. Et c'est quand même pas mal. Ça ressemble à League of Legends. C'est du 3V3 et c'est plutôt pas mal. Question de dynamique. Donc, DigiGos, je te suis depuis tes 100 abonnés. J'ai changé de nom. Voilà. Et alors, de ta première FAQ, tu n'avais pas pris ma question. Donc, maintenant, je la prends ta question. C'était pour ça que je l'ai sélectionné. Alors, il me demande, peut-on nous montrer ta maison ou faire un tour des salles ? Bon, bah, écoutez. Là, je suis actuellement en travaux. En travaux ? En déménagement. Donc, je vais juste vous faire un tour. C'est un peu le bordel. Je suis désolé. Je vais juste faire un tour de ma pièce ici. Je ne vais pas vous montrer non plus ma maison entière. Donc, il n'y a qu'une pièce derrière. Donc, là, vous pouvez voir ici. Donc, je fais le tour. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir un petit peu où je fais mes vidéos. Donc, voilà. Vous avez découvert un peu mon appartement. Et puis, voilà. Bon, bah, écoutez. Au moins, vous avez fait un petit peu le tour de l'horizon. Mais malheureusement, le décor va changer dans très peu de temps vu que je vais déménager. Voilà, dynamique. Tu as pu voir l'appartement. Bon, j'ai une pièce de l'autre côté. Je ne vis pas dans une piôle comme ça. Je ne dors pas dans le canapé pourri. Voilà. En tout cas, le canapé va changer aussi. Alors, j'ai une question de Ilès sur YouTube. Donc, il me demande si je suis en couple. Si oui, j'imagine que ta copine te reproche de trop jouer à Clash of Clans ou à d'autres jeux vidéo. Arrêterais-tu pour plus de temps avec elle ? Bah, écoute. Ça, c'est une question qu'elle aura aimé répondre elle-même. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile. Parce que mon aventure YouTube, elle l'a mal pris au début. Là, j'ai l'impression qu'elle me laisse un petit peu plus de temps. Mais c'est vrai que je passe quand même pas mal de temps sur les jeux vidéo. Malheureusement. J'essaye de faire mon maximum d'allier les jeux vidéo. Et elle aussi. Malheureusement, voilà. Si un jour, elle me dit que je dois arrêter, j'arrêterai. Non, je rigole. Non, en tout cas, voilà. Ça se passe bien. Je vous sortirai toujours autant de vidéos. Vous inquiétez pas. Tout marche pour le mieux. Je suis en couple et ça se passe bien. Tout va bien dans ma vie. Voilà. Donc, j'ai DRGM, Drone Game, qui me demande si tu aimes Boom Beach. Alors, Boom Beach, j'y ai joué quand il est sorti sur Android. J'y ai joué au début. J'ai accroché. C'était pas mal. J'ai bien aimé le concept. Mais j'ai remarqué qu'en fait, le jeu, il fallait encore plus geeker que sur Clash of Clans. Alors, j'ai dit ciao parce que là, je ne vais pas pouvoir suivre. Donc, malheureusement, Boom Beach, j'ai dû aller jusqu'au niveau 20 à peu près. Après, j'ai arrêté. Voilà, j'étais au début quasiment. Alors, Hunter Gaming qui me demande, Guy Goss, vas-tu faire des lives sur Twitch ? Eh bien, écoutez, j'aimerais bien vous dire oui. Mais ma connexion ne suit pas. Donc, j'ai des problèmes de connexion. Ma connexion n'est pas assez puissante pour faire des lives. J'ai l'ordinateur. J'ai tout ce qu'il faut pour faire des lives. Mais je n'ai pas la connexion. Donc, j'espère dans mon prochain appartement avoir une connexion un poil plus élevée parce que je n'aurai pas la fibre optique là-bas. Mais voir si la connexion sera quand même un petit peu meilleure car l'immeuble est plus récent. Donc, voilà. J'espère en tout cas vous dire oui dans très peu de temps. Je vous ferai des lives les week-ends. Ça me fera plaisir. Et on pourra s'amuser sur plein de petits jeux comme sur Clash of Clans, Day League of Legends, plein de choses comme ça. Voilà. Donc, ça sera peut-être oui dans quelques jours. Nolan Caron, si tu ne serais pas YouTuber sur Clash of Clans, tu auras appris quel jeu ? Eh bien, écoute, j'ai une autre chaîne où je faisais à peu près tous les petits jeux. Des petits jeux indépendants, des petits jeux de temps en temps. Qui s'appelle Geegos Gaming. Donc, je vous ai fait la pub. Vous pouvez la retrouver dans ma bannière. Il y a un petit lien Geegos Gaming. Donc, j'ai fait d'autres jeux. Ça n'a pas très bien fonctionné. C'est pour ça que je me suis lancé sur Clash of Clans. Et avec Clash of Clans, ma chaîne a explosé. Je vous remercie encore. Donc, c'est vrai que si je devrais sélectionner un autre jeu, ça serait éventuellement FIFA. Mais il y a tellement de YouTubers dessus que je pense rester sur Clash of Clans. Et si Clash of Clans viendrait un jour à disparaître, peut-être un autre jeu mobile plutôt sympa. Je ne sais pas pour le moment. En tout cas, Clash of Clans me plaît pour le moment. Je reste dessus. Et je fais de temps en temps des vidéos sur mon autre chaîne. Une fois par mois. Voilà, une fois de temps en temps. Voilà, Nolan, pour toi. Alors, question de Nico C.O.C. qui m'en pose plusieurs. Alors, comptes-tu créer un clan abonné ? Alors, le clan abonné a déjà été créé. Il a survécu 2-3 mois. Si ce n'est pas plus. L'organisation s'est mal déroulée depuis le début. Voilà, des personnes un peu absentes. Des personnes un peu trop autoritaires. On n'a pas réussi à avoir un noyau qui est resté. Donc, au bout d'un moment, je n'ai pas pu rester. Voilà, je ne pouvais pas me permettre de garder ce clan-là puisque ça me faisait perdre du temps. Au niveau de l'évolution sur Clash of Clans, je voulais un gros clan, moi. Où on pouvait avoir des troupes très rapidement. pouvoir faire des GDC qu'on gagne souvent. Voilà, je suis quand même un joueur qui aime bien gagner. Et malheureusement, c'était le cas au début du clan. On a quand même bien géré. On a gagné toutes nos GDC. Et il y a eu quand même un moment de chute totale. Des gens qui partaient. Dès qu'on gardait des bons joueurs, ils partaient. Donc, voilà, le clan d'abonné n'a pas tenu. Mais peut-être, pourquoi pas, retenter l'aventure dans quelques mois. Alors, depuis quand tu joues à Clash of Clans ? Donc, j'ai déjà répondu à la question d'avant. Donc, c'est en octobre 2013. Avec quoi tu fais tes montages ? Donc, mes montages, je les fais avec... Adobe... Non, Adobe, qu'est-ce que je raconte, moi ? Sony Vegas Pro 13. Donc, voilà, c'est le logiciel que j'utilise pour faire mes montages. Quel est ton clan ? Donc, actuellement, je suis dans le clan Masada. Donc, c'est un clan Rush qui est classé entre 7 et 10e français. Donc, voilà, si vous voulez regarder le clan, vous pouvez. Quels sont tes prochains objectifs sur YouTube ? Je l'ai déjà répondu tout à l'heure. Ça serait énorme, les 100 000. Voilà, si j'y arrive, ça serait énorme. Bon, je me lance un peu trop loin. Mais déjà, vous divertir et avoir pas mal d'abonnés, ça me fait déjà extrêmement plaisir. Donc, mon objectif est déjà atteint, on va dire, sur YouTube. C'est que vous me suivez de plus en plus et qu'il y ait beaucoup de personnes qui me suivent. Alors, comment as-tu commencé YouTube ? Alors, bon, j'ai déjà répondu aussi dans ma première FAQ, que je vous demande d'aller voir aussi. Donc, j'ai commencé YouTube. En fait, j'ai reçu un smartphone. Donc, c'était une tablette même. La tablette à laquelle je vous filme les vidéos sur YouTube. Bon, je ne l'ai pas sur moi. Donc, bref, je présentais des téléphones. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans des jeux vidéo ? Donc, je faisais des petites vidéos des indépendants. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas très bien marché. D'un coup, je me suis dit, pourquoi pas me lancer sur Clash of Clans ? Parce que je regardais des vidéos Clash of Clans. Et voilà, que je me suis lancé sur Clash of Clans et ça marche plutôt bien. Merci encore. Je me répète à tous, tout le temps. Je me répète tout le temps à dire ça. Voilà mes questions. Bonne vidéo. Merci à toi, Nico. Alors, j'ai Nello21 qui me dit, salut Gigos pour TFQ. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu es suivi par plus de 15 000 abonnés ? Un grand bravo à toi pour l'évolution de ta chaîne. Bah écoute, c'est vrai que ce n'est pas facile à se rendre compte qu'on a 15 000 abonnés, 15 000 personnes qui nous suivent. En tout cas, je ne cesserais de vous remercier. Ça fait quand même énorme. Je trouve que 15 000, c'est presque une ville moyenne. On va dire qu'il y a une ville moyenne qui me suit. C'est énorme. J'espère en tout cas que ça va augmenter et atteindre 100 000 encore. Je me répète. Mais en tout cas, c'est vraiment touchant. 15 000 personnes qui me suivent. Merci beaucoup. Je ne vous remercierai jamais. Et faites encore péter, c'est la barre d'abonnés. Allez-y, abonnez-vous. Alors, taroll124, peut-tu nous montrer ton vrai visage, le géant ? Donc, ceux qui ne comprennent pas, en fait, un jour, j'ai fait une vidéo dont je vais vous mettre maintenant. Ou, bien sûr, je m'étais transformé en géant, en fait. Et voilà, donc, je vous ai remontré ma tête. Alors, peux-tu faire des lives ? Donc, je vous ai déjà répondu. Certainement, oui. Ça dépendra de ma connexion dans mon nouvel appartement. PSG ou OM ? Je dirais plutôt Marseille, malheureusement, oui. Pas de préjugés, les Parisiens. Je vous aime bien aussi. Vous avez une belle équipe. Vous avez plein d'argent, les Qatariens, tout ça. Mais Marseille, quand même. Et pour finir, est-ce que tu te cures le nez ? Non, je ne me cure jamais le nez, moi. Alors, salut, Guigo, c'est Vraken. Vranken, je voulais te poser une question. Aurais-tu pensé avoir autant d'abonnés ? Alors, aurais-tu pensé avoir autant d'abonnés ? Je n'aurais jamais pensé, parce que sur mon autre chaîne, je n'ai que 600 abonnés. Là, j'en ai plus de 15 000. Actuellement, quand je vous fais la vidéo, on est 15 200. Et franchement, non, je ne pensais pas en avoir autant. Je pensais avoir 1 000 abonnés, voilà, faire une petite communauté de 1 000 abonnés. Et ça ne fait que de ça grandir. Donc, non, je ne pensais pas avoir tellement autant d'abonnés. Et ça ne fait que grimper, merci encore. Je crois que j'ai dit merci au moins 70 fois. Voilà, lui-même le dit par Car sur ta chaîne gaming, cela n'a pas suivi. Penses-tu que tes vidéos Clash of Clans ont intéressé la grande communauté du jeu ? Sinon, très beau parcours. Ouais, je pense que, voilà, je suis peut-être plus adapté à faire des vidéos Clash of Clans que sur du gaming. Je ne sais pas, peut-être que le feeling passe mieux sur les vidéos de Clash of Clans. En tout cas, merci, voilà, c'est énorme. C'est comme un rêve. J'arrive à amener 15 000 personnes. Alors, j'ai Wang Elliot. Il me semble que cette personne-là est depuis mes débuts. Et l'un de mes premiers abonnés, me semble. Parce que ce nom me dit quelque chose. Donc, il me dit, à 20 000 subs, donc à 20 000 abonnés, il fait un saut en parachute. Alors, ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être pas aux 20 000, parce que 20 000, ça va arriver très bientôt. Et je n'aime pas trop les sauts en parachute. Mais si vous êtes 100 000 sur ma chaîne, et je ne vais pas jurer cracher, parce que je n'ai pas craché contre mon écran. Bon, en fait, si. Je saute en parachute aux 100 000 abonnés. Donc, faites tourner cette vidéo aux 100 000 abonnés. Je saute en parachute. Allez-y. Abonnez-vous à ma chaîne. Je saute en parachute aux 100 000 abonnés. Voilà, je me filmerai avec ma GoPro. Je ferai tout. Voilà. Donc, ça, c'était ma dernière question, maintenant, qui a été énormément posée. Donc, c'est de COCE Razer. Qui me dit, avec quoi tu te filmes ? Avec quoi tu filmes ? Bon, je ne sais pas s'il me demande avec quoi je filme ma tablette, ou avec quoi je filme moi. Alors, moi, je me filme avec une GoPro Hero 1. Donc, c'est vrai que la qualité, elle n'est pas exceptionnelle. Mais ne vous inquiétez pas, ça va changer. Je vais investir dans une nouvelle caméra. Mais sinon, avec mon téléphone, ma tablette, je filme avec SCR Recorder. Donc, qui est disponible sur Android, sur le Play Store. Donc, il est payant, malheureusement, mais même pas de 2 euros. Et quand même, il est de très bonne qualité. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'ai répondu à toutes ces questions. Je suis désolé aux personnes qui ne feront pas partie de cette vidéo. Beaucoup de questions ont déjà été répondues lors de ma première vidéo FAQ 1000 abonnés que je vous demande encore d'aller voir. Voilà, désolé, mais en tout cas, j'ai lu tous les commentaires. Je vous remercie tous, les amis. Merci d'être abonné. Merci aux 15 000 personnes qui ont osé cliquer sur abonner. Merci beaucoup. On se retrouve à peu près pour les 20 000 abonnés. Allez, on va dire pour les 30 000 abonnés. Et je saute en parachute aux 100 000. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501